Bonjour à tous, bonjour à tous les amis, c'est Aventuremon, toujours prêt, qui vous présente un nouvel épisode de notre aventure sur les aimants et les elfes. Alors j'espère que je ne vous ai pas trop menti qui est des amis, moi ça va super, je suis juste un peu fatigué en ce moment, mais ça devrait aller. Je sais que vous attendiez un autre lesplay tous lesquels en ce moment, mais pour remplacer ça, il y a des vidéos qui sortent de temps à autre, et parfois j'en mets un tous lesquels. Il y a quelques personnes qui ont laissé quelques commentaires à ces vidéos gâchées parce qu'ils ont vraiment aimé, mais après ils les ont supprimé. Oh c'est un peu dommage, mais voilà, si vous aimez les projets, n'hésitez pas à aller les voir, c'est dans la playlist de mes projets gâchées, là il s'est marqué PC dedans, donc n'hésitez pas à aller voir. Alors il y a quelques petits trucs à ces mots, et quelques petits jeux que vous connaissez sûrement bien que j'ai fait certains projets, et bien sûr je suis en train de préparer autre chose qui devrait peut-être sûrement vous plaire, ou peut-être vous rappeler quelques petits souvenirs. Bref, je ne vous en dis pas plus, vous verrez ça une fois dès que je me remets les vidéos en ligne. Alors la dernière fois, les Zèvres, nous avons manqué, bien sûr, dans un petit village, et nous avons appris que les humains détestaient les Zèvres uniquement dans les villes. Et pour pouvoir se rendre dans les villes, il fallait qu'on se déguise, donc Maya et Luc sont partis chez le courtueux, il y a du village, du village qu'on est partis visiter, et maintenant on est bien camouflés pour se rendre dans la prochaine ville. Bref, direction la ville, la ville qu'on va pouvoir rencontrer d'autres humains. Vous vous rappelez, donc ils étaient comme ça. Et encore ces scorpions orange les amis. Et encore ces scorpions orange les amis. Résistance, celui-là. On n'aurait pas d'un sessouffle enflammé. Ça fait plus de dégâts sur Luc que sur Maya, vous avez dû remarquer. Même si Luc et Maya possèdent exactement les mêmes équipements, la deuxième personne qui a automatiquement la même classe sera beaucoup plus affaiblie par rapport à l'autre. Voilà, on est arrivés dans la grande ville sécuritaire. C'est calme. En effet, trouvez quelqu'un plus en fou sur lui. Il est notre espèce menacée. Oh, une boutique d'armes, génial. On va y jeter un petit coup d'œil. Bienvenue. Salut. Oh, j'ai pas assez d'argent. Mince. Mais je crois que j'ai quand même pas mal d'objets. Alors, je vais vendre des objets qui ne me servent à rien. Je vais me débarrasser de ça, là. Ça, je vais... Ok, entre les publics, il y a eu de poison, il y a eu de poisson, il y a eu de poisson, ça, ok. Bon, tant pis. Au revoir, voyageurs. Au revoir. Bon, tant pis. On ne peut pas acheter d'armes, les amis. Je n'ai pas assez d'argent pour pouvoir me... Jeter une arme supplémentaire. Il y a l'auberge, mais c'est vraiment pas nécessaire pour l'instant. Salut les amis, faites votre choix dans mes articles ? Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Autant que ça ? Wow, c'est beaucoup, ça. Réussi tous assez morts ? Ah, pas mal. Ok, j'en prends trois. Dans ce cas, autant se débarrasser des grandes potions qui ne me servent à rien. Je vais aussi me débarrasser des queues de phoenix, parce que ça ne me sert à rien non plus. A bientôt, les amis. A bientôt. Peut-être que finalement, je vais quand même me reposer un peu à l'auberge, les amis. Parce que quand même, on ne sait jamais. Il faut prévoir. Il faut prévoir les éventuels événements qui peuvent arriver dans le jeu. Voilà. Alors, on s'est reposé. Alors, on s'est reposé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bien. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, comme il vient de préciser, c'est un paladin. Il est niveau 5. Alors, paladin ne l'a destiné. Toutes les filles sont faute de lui. Mais il ne recherche pas l'amour. Mais c'est... Mais une personne à protéger. Un rein. Je vois. Et qu'est-ce qu'il possède comme compétence ? Il est protégé en spécial et il a soin en magie. Bon, ce n'est pas grand-chose qu'il possède, mais ça peut être utile. Bref, nous devons aller voir la sœur d'église, les amis. C'est elle. Des elfes en ville ? Calme-toi, on veut juste parler. Silence ! Nous, les humains, on va vous détruire. Oh, c'est... Oh, non ! Avoir ce médicament que c'est de ma con... Mais si je vais vous détruire ! Un dragon ! Ouais, c'est transformé mon dragon ! Ce médicament est du transformé à santé. Ce que... On a toutes les elfes. On fait quoi, Maya ? Combattre ce dragon avec notre cas minuscule ne va pas être facile. Peu importe, Luc, on doit sauver cette humaine. Et moi aussi, je vous aiderai à la sauver. Parfait, en avant ! D'accord, en avant, c'est parti ! Et c'est parti pour notre premier boss, les amis ! Un dragon ! Je vais vous écraser ! Je sais que c'est... Je sais que c'est... Que ça c'est risqué d'être... Que ça c'est risqué d'être long et éprouvant pour nous trois. Mais on doit l'arrêter avant qu'à trois sont encore d'avant. Et tu sais comment on va procéder ? Bonne question, c'est vrai ça. Si, Luc, tu maîtrises la flèche de draconique, non ? Quoi ? Tu penses qu'avec ma flèche, ça marchera ? On doit essayer. Bien, mais je ne pourrai qu'utiliser que si on épuise assez facilement le dragon. D'accord, on peut, ça, attaquer le dragon pour l'affibir le plus possible. Luc, au plus, il viendra quand la flèche sera prête. Ok. Le but, là, pour l'instant, est d'essayer de le fatiguer. Une fois, dès que la flèche draconique sera prête, les amis, on pourra mettre facilement KO le dragon. Oh, Luc ne peut plus bouger. Ah, ça y est, la flèche est prête. La flèche est prête, poussez-vous ! Ok. Luc apprend flèche draconique. En plan d'ambiance, c'est un joli coup. Voilà. C'était normal que j'étais obligée de faire cet événement, les amis, car je ne voulais pas faire trop long au départ de l'aventure. Sinon, après, ça allait être trop compliqué. Une attaque plus, une urne d'animal et un arc que l'on trouvait. Génial ! Bah, il y a le niveau 6. Elle apprend de brise-arme. Luc est niveau 6, il apprend de brise-arme aussi. Et Scott est niveau 6. En plan dans le mille. Oh, c'est fini. Oui, oui, il n'y a plus de danger. Je récupère ce médicament. Avec un peu de recherche, on apprendra plus sur la femme qui a lancé cette rumeur sur les elfes. C'est vrai. On ne sait jamais. Ah ! Encore vous ! Je vais vous détruire ! Mon médicament ! Où il est ? Rendez-le-moi au jeu ! Oh, oh ! Elle ferait mieux bien de se calmer un peu. Oh, non ! Pourquoi ? Pourquoi je cruche du sang ? Vous avez trop forcé votre corps, c'est la seule explication possible. Quoi ? Vraiment ? C'est Jeanne, enfin, c'est l'homme, m'a dit qu'il n'y avait aucun risque. Pardon ? Qu'est-ce qu'elle vient de dire ? Jeanne, celle qui fait partie du village de Maya et Luc, a lancé cette rumeur ? Qu'avez-vous dit ? Jeanne, notre propre amie, a lancé cette rumeur ? Mais ça n'a pas de sens. Pourquoi il a fait ça ? Ah oui, c'était une aile ? Mince ! Mais pourquoi je vous ai attaqué à cause de moi ? Je lui ai transmis toutes les vies de la région. Maya, si c'est elle, on doit rentrer au village et prévenir le chef que Jeanne a trahi le peuple depuis cent ans. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Notre peuple et les humains sont plus en danger que prévu. Mais attendez tous les deux, il vous faut une preuve pour que votre chef vous croit, non ? Ça, c'est vrai. Oui, on doit faire ça en premier. Dans ce cas, pour me pardonner à la nature, j'aimerais venir avec vous. Vous êtes sûre ? Si je... Mais elle vous voit, elle vous tuera, vous savez. Je m'en fiche. Je dois me pardonner à vous et dire tout ce que je sais à votre chef. C'est vrai ? Avec vous, notre chef voudra bien vous croire. Merci. C'est de me donner ma chance. Je m'appelle Suzy et je suis honoré. C'est un plaisir de voyager avec vous. Suzy, vous rejoignez ? Yeah ! Ben finalement, elle n'était pas si méchante que ça. Il faudrait bien partir durant la nuit. Cela nous permet de rentrer discrètement dans le village sans faire de bruit. Excès. L'antité Scott, pour le moment, elle en repose à l'auberge. Bonne idée. J'approuve l'idée. Chez Jeanne. Alors c'est elle qui a lancé la rumeur, les amis. C'est dingue. Quelle fille incapable ! Par sa peau de ma galilée qui sont au courant de nos plans plutôt prévus. Que faisons-nous, maîtresse ? On ne change pas notre stratégie. Je n'ai plus le village. Mais ici, on va devoir passer au plan B. Passer au plan B ? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là ? La nuit tombée. Bon. Et ben, les amis, on va devoir retourner au village. Donc je vais retourner dans la map précédente et après, on va s'arrêter là. Pour l'instant, on va éviter de combattre. Alors là... Ça a déclenché un combat. Voilà, les amis. Donc pour l'instant, on va devoir s'arrêter là. Je ne peux pas faire plus. Pour l'instant, on dirait que ça n'a pas rechargé ce que je voulais. Je vais donner une attaque plus à Suzy pour l'instant. Viens d'animaux, hop. Je vais les attirer. Heureusement qu'il m'en reste toujours deux. Alors, je vais également donner l'arc avant de quitter la vidéo. 58, ok. Et ici, ça passe à combien ? 53. Mais ben, c'est Maya qui gagne. Voilà. Donc, je disais. Donc, je vais arrêter la vidéo pour aujourd'hui, les amis. Donc, je vais sauvegarder. Donc, à gauche, vous retrouverez la pélice. À droite, vous retrouverez les puisses là-dessus. Bon, à la prochaine fois. N'oubliez pas, au milieu, les amis. N'hésitez pas à vous abonner et à faire pas les dommages à la chaîne tout autour de vous. Allez, ce sera tout pour aujourd'hui, les amis. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501